Salut à tous, c'est BJ et c'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur World of Warcraft. La saison 2 est là et je vous propose donc les guides des nouveaux donjons de la rotation des Mythic+. Nous allons parler de la sim du Vortex, les trashs et les boss. Je vous mets en description la route avec toutes les infos dessus. Des fiches d'informations avec la liste des trashs et leurs capacités, et la même chose pour les boss. Pour avoir la route, vous devez avant télécharger la donne mythique Dungeon Tools et importer la route que je vous propose en passant par le lien dans la description. Tous les guides seront disponibles sur la chaîne, je vous invite à aller consulter si vous voulez toutes les informations sur les boss et les trashs de tous les donjons, mais également sur les boss du raid en normal, héroïques et mythiques lorsqu'ils seront tombés avec ma guide. On commence donc avec la sim du Vortex comme je vous ai dit. Tout d'abord, lorsque vous êtes au début du donjon, vous pourrez débloquer des TP si jamais vous mourrez. Le TP à gauche de l'entrée, quand vous l'avez dans le dos, vous téléportera après le premier boss lorsque vous l'aurez tué, et celui à droite vous téléportera après le deuxième boss lorsque vous l'aurez vaincu également. Pour les trashs du premier boss, vous devez interrompre en priorité 6 clones des Vortex sauvages, sinon un joueur sera stone. Si vous avez d'autres sortes d'interruptions, utilisez-les sur les traits de vent pour limiter les dégâts. Sur les mistral cuirassés, sortez de la haute d'explosion pressurisée, sinon vous prendrez énormément de dégâts, et placez-vous sur le côté ou derrière eux quand ils lancent garde nuageuse qui dévie tous les dégâts frontaux. Les soldats bourrasques chargent un joueur aléatoire avec vent impétueux et lui posent un dot. Vous pouvez et devez disperse le dot. Et enfin, les princes nuages utilisent Turbulence, ce qui vous repousse et vous fait pas mal de dégâts. Si vous en prenez plusieurs, utilisez des CDDF ou heal pour tenir les dégâts. Vous devrez également éviter la grosse AOE de Typhon qu'il peut poser au sol. Les tempêtes en maraude, vous ne devez pas les taper. Vous devez simplement avoir au moins un joueur qui les regarde, sinon il casse de courant mortel et ça peut tuer le groupe. Vous devez juste les regarder et ça va leur faire peur, ils sont alors inactifs. On arrive sur le Grand Vizir Ertan. Première chose, éclair, vous devez faire une rotation de CS pour interrompre un maximum de ce sort. Au début du combat, il utilise Bouclier Cyclone et invoque 8 cyclones qui vont l'entourer. Ils sont à distance puis se rapprochent au cac. Vous ne devez pas les toucher et vous devez éviter les boules qui apparaissent depuis ces cyclones. En plus, vous ne devez pas être à l'extérieur du cercle qu'ils forment, sinon vous subirez les dégâts dorés de la tempête et ça fait très mal. Jouez donc toujours entre le boss et les tornades. Quand elles reviennent vers lui, évitez-les et utilisez DCD Def et DCD Heal pour tenir les dégâts car vous serez à l'extérieur de la haute cyclone et vous prendrez donc à ce moment les dégâts dorés de la tempête. Ne soyez jamais vraiment au cac du boss, en tout cas sous le boss, sinon vous serez bump et si vous passez à travers les tornades, le risque de mort est très élevé. Le boss utilise aussi Invocation des Tempêtes, ça invoque des ZAD autour de la salle, les mêmes ZAD que vous aviez sur les trashs et que vous deviez regarder pour les désactiver. Pendant que le bouclier du cyclone est à distance, ces ZAD seront donc actifs, vous devez faire en sorte de faire face à tous les ZAD en même temps pour les empêcher de castes courants mortels. Les ZAD disparaissent lorsque les tornades vont au cac du boss et il y aura un vote quand les tornades retournent à distance. Vous allez devoir gérer la position des tornades, le coup de cast de l'éclair et éviter des boules jusqu'à la mort du boss. Ensuite, vous pouvez prendre la tornade pour rejoindre la deuxième plateforme et faire face au trash vers Althérus. Les grains turbulents ici, vous pouvez les prendre en deux fois ou bien tout paquet, mais pensez à interrompre Explosions Nuageuses au maximum car ça fait des dégâts en un groupe et à dispel leur bouquet des Tempêtes qui a besoin de dégâts en plus en infliger aux joueurs autour d'eux. Vous pouvez aussi prendre qu'un seul pack ici, mais vous devrez alors prendre les deux packs d'Assassins au niveau du deuxième dragon. Ensuite, les Assassins Empiréens justement. Interrompez toujours Forme de Vapeur car ça réduit les dégâts qui subissent 90% pendant 10 secondes. Attention au temps qui va stack le poison léthargique. Ces ZAD peuvent aussi se téléporter sur des joueurs au hasard pour leur faire des dégâts. Pour le jeune dragon des Tempêtes, vous allez devoir très vite le sortir de la OE2I dans laquelle il se trouve, le puits guérisseur, sinon ça va le régène. Par contre, vous pouvez vous aussi vous mettre dedans pour régénérer 5% de points de vie toutes les secondes. Évitez bien son souffle glacial absolument, sinon vous risquez d'en mourir et faites attention aux dégâts de frappe glacial qui tape tout le groupe en plus de poser un dot qui fait plutôt mal. On arrive sur le boss maintenant. Attention, c'est le boss le plus dur du donjon et un des plus durs de la saison actuellement. On le tanque au milieu au maximum pour faciliter le placement. Avec Appeler le vent, pendant tout le combat, du vent va souffler dans une direction. Vous devez toujours avoir ce vent dans votre dos. Placez-vous en fonction du sens dans lequel le vent souffle. Regardez bien les traits qui vous donnent le sens du vent. Si vous faites dos au vent, vous aurez un debuff vert qui va augmenter votre hâte de 30%. Par contre, si vous n'êtes pas dos au vent, vous subirez un debuff rouge qui réduira de 30% votre hâte en plus de vous faire des dégâts toutes les 0,5 secondes. Placez-vous donc très rapidement pour avoir le vent dans votre dos. Des distances, placez-vous proche du boss pour tourner rapidement dans la salle et avoir toujours le vent dans le dos et le boss en face de vous. Vous devez gérer le vent pendant tout le combat et il change de sens toutes les 15 secondes. Après une dizaine de tries sur plusieurs clés, le vent ne commençait jamais dans le même sens. Parfois, il tournait même dans les sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors qu'à d'autres tries, il s'en foutait totalement. Il pouvait tourner d'un côté et ensuite tourner dans le sens complètement opposé. Dans tous les cas, il change toutes les 15 secondes. Des tornades sont également présentes dans la salle. C'est le vent sinueux. Vous allez devoir les éviter, sinon vous pourrez aider les dégâts et vous serez bump. Lorsqu'il utilise Rapha descendante, une AOE blanche apparaît dans la salle et elle va grandir. Vous ne devez pas toucher les bords de cette AOE ou sinon vous serez silence en plus de prendre un très gros dot. Vous devez vous téléporter au milieu de l'AOE si vous pouvez avec le transfert des mâches par exemple. Sinon, vous allez devoir utiliser le bump des tornades pour passer au-dessus de l'AOE. Au moment où l'AOE arrive près d'une tornade, rentrez dans la tornade, ça va vous bump en l'air et l'AOE passera en dessous de vous. Ensuite, vous continuez à combattre en étant dans l'AOE. Il n'y a rien à craindre. Le seul truc qui fait des dégâts, c'est si vous prenez le bord de l'AOE. Avec Froid Mordant, il inflige des dégâts pendant tout le combat que vous devez juste heal. Le souffle glacial qu'il fait devant lui, vous devez l'éviter sinon vous mourrez. Et les zones extérieures de la salle vont être remplies d'une zone avec coup de froid. Ça fait énormément de dégâts, ça va donc réduire la taille de la salle. Faites donc attention lorsque le combat est lancé à bien jouer dans la salle et à ne pas trop vous écarter sur les bords. Ce boss va vous demander de la rigueur car si vous prenez la rafale descendante, vous allez prendre énormément de dégâts. Et si en plus vous paniquez et vous vous placez mal par rapport au vent, le heal ne pourra rien pour vous. Soyez vraiment concentré pour le tomber. On prend maintenant l'attendade pour aller sur la dernière plateforme. Sur ses trashs, vous avez le serviteur d'Assad. Il va charger un joueur et infliger des dégâts avec frappe assurée qui tape assez fort. Le heal doit donc faire en sorte que tout le monde soit au plus haut en PV en permanence. Les adeptes du temple doivent être focus et tués très rapidement. Il faut absolument interrompre les soins supérieurs et dispel la vitesse désespérée qui augmente leur vitesse de cast. Si ces adeptes sont mal gérées, ils peuvent remonter la vie de tout le pack de trash très rapidement. L'exécuteur du calife doit être interrompu sur son ralliement, sinon il mettra un buff de PV à tout le pack de trash. Il va utiliser Pierre-Écrasante qui inflige des dégâts à tout le groupe qu'il va falloir hiler. Les ministres de l'air vont cibler un joueur avec fouet-foudroyant. Ce joueur doit vite se placer sous le champ d'immobilisation, la pyramide d'éclair. En étant dessous, il évitera les dégâts du feu foudroyant. Par contre, s'il est en dehors, il va prendre énormément de dégâts. Vous pouvez tous être sous cette pyramide. Par contre, vous devez en sortir lorsqu'il utilise surcharge du champ d'immobilisation. Évitez de placer les trajets dans la pyramide, car en fait, elle dévie des sorts qui vont de l'extérieur vers l'intérieur et inversement. Et enfin, vous avez les étoiles tombe-ciel. Utilisez des CD-Defs s'il faut, il faut juste les tuer toutes très rapidement car ça peut faire vie très mal. Le dernier boss maintenant, c'est Asaad. Sur ce boss, si vous êtes ciblé par chaîne d'éclair, une AOE apparaît autour de vous. Écartez-vous des autres membres du groupe pour ne pas leur infliger de dégâts supplémentaires. Une nova tombe-ciel apparaît dans la salle. Cette AD doit être focus et tuée le plus rapidement possible car il inflige des dégâts à tout le groupe, toutes les secondes. Avec ADHERENCE STATIQUE, le boss va infliger les dégâts à tous les joueurs qui touchent le sol et les ralentir de 90% de leur vitesse de déplacement pendant 18 secondes. Pour éviter ce sort, vous devez sauter juste avant la fin du casse pour éviter les dégâts et ralentissement. Si vous ne touchez pas le sol au moment où le casse te part, vous ne prendrez absolument rien. Avec CHAMP d'immobilisation instable, le boss va créer un triangle d'éclair en 10 secondes. Placez-vous dedans avant la fin du casse pour éviter les dégâts de suprématie de l'orage qui va tout simplement vous tuer si vous n'êtes pas dans ce triangle. Gérez toutes ces capacités jusqu'à la mort du boss et vous en aurez terminé avec la cime du Vortex. Voilà pour cette vidéo pour le guide de ce donjon. J'espère que ça pourra vous être utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé ou si vous avez peut-être des astuces que vous avez essayé et qui fonctionnent plutôt bien. Je vous rappelle que les routes que je vous propose ne sont pas des routes optimisées. Ce sont des routes qui sont le plus facile possible pour timer afin que ce soit accessible à tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501